Le 20e siècle a vu émerger de nombreux écrivains à travers tous les continents. Dans ce premier numéro de cette production, nous parlerons de certains des auteurs qui ont influencé le siècle dernier. Bienvenue à ce premier numéro de cette série. Virginia Woolf Virginia Woolf, figure majeure du modernisme littéraire anglais et connue pour ses romans tels que « Mrs. Delaway » et « To the Lighthouse », ainsi que pour ses essais sur l'écriture et la condition féminine. Dans l'entre-deux-guerres, elle est une figure marquante de la société littéraire londonienne. Les romans « Mrs. Delaway », « La promenade du phare », « Orlando », « Les vagues » ainsi que l'essai féministe « Une chambre à soie » publié en 1929, demeure parmi ses écrits les plus célèbres. Marcel Proust de nationalité française. Il est connu pour son œuvre monumentale à la recherche du temps perdu. Proust a profondément influencé la littérature moderne avec son exploration de la mémoire et du temps. L'œuvre roman « Next to Marcel Proust » est une réflexion majeure sur le temps et la mémoire affective comme sur les fonctions de l'art qui doit proposer des solutions au monde. Mais c'est aussi une réflexion sur l'amour et la jalousie avec un sentiment d'échec et du vide de l'existence. Albert Camus, philosophe et écrivain français, connu pour ses œuvres existentialistes et absurdes comme « L'étranger » et « La peste ». Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Son œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des poèmes et des histoires dans lesquelles il développe un humanisme sceptique et lucide fondé sur la prise de conscience de l'absurde, de la condition humaine et de la révolte. À Paris, une statue a été érigée en hommage à l'auteur. Nous y reviendrons bientôt. France Kafka, écrivain tchèque de langue allemande, est célèbre pour ses œuvres surréalistes et souvent inquiétantes comme le procès, l'Amérique et le château. Ainsi que pour les nouvelles, la métamorphose, son œuvre la plus célèbre. France Kafka laisse cependant une œuvre plus vaste, caractérisée par une atmosphère sinistre où la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu. Gabriel Garcia Marquez Gabriel Garcia Marquez, auteur colombien, est l'une des figures de pro du réalisme magique et a remporté le prix Nobel de littérature pour son roman « 100 ans de solitude ». Romancier, noveliste, mais également journaliste et homme politique, il reçoit en 1982 le prix Nobel de littérature. Affectueusement surnommé Gabo en Amérique du Sud, il est l'un des auteurs les plus significatifs et populaires du XXe siècle. James Joyce, auteur irlandaise célèbre pour son roman « Ulysse », œuvre souvent considérée comme l'une des plus grandes productions romanesques du XXe siècle en raison de son style de flux, de conscience et de son expérimentation linguistique. Bien qu'il ait passé la majeure partie de sa vie en dehors de son pays natal, l'expérience irlandaise de Joyce est essentielle dans ses écrits. Elle est la base de la plupart de ses œuvres. Ernest Hemingway Ernest Hemingway, écrivain américain connu pour son style concis et ses œuvres, comme « Le vieil homme et la mer », œuvre pour laquelle il a reçu le prix Nobel de littérature en 1954. Son style d'écriture, caractérisé par l'économie et la litote, a influencé le roman du XXe siècle. Il a écrit la plupart de ses œuvres entre le milieu des années 1920 et le milieu des années 1950, et sa carrière atteint son point culminant en 1954 lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature. George Orwell De son vrai nom, Éric Arthur Blair, George Orwell, écrivain anglais, fut un témoin de son époque. Orwell est dans les années 30 et 40 chroniqueur, critique littérin et romancier. De cette production variée, les deux œuvres à succès les plus durables sont deux textes publiés après la Seconde Guerre mondiale. « La ferme des animaux » et surtout 1984, roman dans lequel il crée le concept de Big Brother. Samuel Beckett Samuel Beckett est un dramaturge et écrivain d'origine irlandaise. Beckett a été rendu célèbre pour sa pièce « En attendant Godot », une œuvre qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1969. Sa pièce de théâtre la plus célèbre est « En attendant Godot », bien sûr, chef d'œuvre du théâtre de l'absurde. Son œuvre est austère et minimaliste, ce qui est généralement interprété comme l'expression d'un profond pessimisme face à la condition humaine. Ce pessimisme n'exclut cependant pas l'humour « omniprésent » chez l'auteur. De son vrai nom, Chloé Ardella Wofford, Toni Morrison est une romancière américaine, lauréate du prix Puliseur en 1988 et du prix Nobel de littérature en 1993, pour lequel elle est la huitième femme et la première afro-américaine à avoir reçu cette distinction. En 1987, Toni Morrison publie son roman le plus célèbre « Beloved », le premier tome d'une trilogie comportant jazz puis paradise. Ce roman s'inspire de l'histoire vraie d'une esclave afro-américaine, Margaret Garner. Beloved est plébiscitée par la critique littéraire et reste meilleure vente pendant 25 semaines. Sous-titrage ST' 501